Vous êtes sans doute persuadé qu'on ne peut cueillir des champignons qu'en automne. Et bien détrompez-vous, on est en plein mois de mai dans le Jura et Jean-Marc vient de trouver une morille. La morille dans notre région est un véritable trésor, elle est similaire à la truffe dans le Périgord. Il suffit pour la trouver déjà de la voir car c'est difficile, elle est comme celle-ci très bien cachée et surtout d'être le premier à passer. A 51 ans, Jean-Marc est un fan de champignons et ce qu'il adore par-dessus tout, c'est la cueillette de printemps avec son fils Kevin. N'oubliera pas de mettre tes bottes. Première règle à respecter, on ramasse les champignons dans un panier pour semer les spores, les futures graines. Lors de la promenade, vous baladez votre panier, vous semez des spores tout au long de votre promenade, ce qui fait que les années futures, on peut espérer retrouver les champignons que l'on a parsemés dans la forêt. Alors qu'un sac plastique, c'est enfermé et ça a tendance à être comprimé, tassé et les champignons sont très vite en mauvais état. A la lisière de la forêt, en plein cœur de la Franche-Comté, Jean-Marc et Kevin retrouvent d'autres cueilleurs. Salut, Thomas. Salut, ma mère. Salut. Ah, t'as amené ton fils, c'est bien. Salut, Kevin. En cette saison, on peut trouver des morilles en montagne sous les sapins ou en plaine, mais plutôt sous les frênes. On peut aussi dénicher d'autres espèces en bordure de forêt, dans des endroits lumineux bien exposés au vent d'ouest humide. Mais un bon cueilleur doit d'abord respecter une règle d'or impérative, bien prendre son temps. Tu vas trop vite, Kevin. Si tu veux en trouver, il faut aller doucement et puis prendre le temps de bien regarder. A cette époque, on trouve seulement 2 ou 3 variétés comestibles en France, parmi lesquelles un petit bijou de la nature, la morille. Non, voici une, Kevin. Y'a voir. Ah, la première de la journée. Ça fait plaisir. Y'a voir, Kevin, regarde. Il y avait un petit lichen juste à côté que j'ai enlevé. C'est ça qui a tiré le regard. Pour Jean-Marc, la morille est plus qu'un champignon. C'est un vrai trésor qui se mérite. C'est vrai que la morille, il faut la mériter pour la trouver. Il faut la chercher. Elle est toujours très bien cachée, pas très grosse. Elle se dissimule bien dans la végétation environnante. Donc, c'est assez difficile à trouver. Et écoutez notre spécialiste. Pour cueillir la perle rare, il vaut mieux avoir un bon sens de l'orientation. Par rapport à la route, vous avez une suite qui est sur notre droite. Donc, il faut regarder principalement côté gauche, le côté qui est bien exposé au soleil. Mais les morilles ne sont pas les seuls champignons à pousser en cette saison. On trouve aussi des espèces non comestibles. Là, malheureusement, il n'y a pas de règles. Il faut juste s'y connaître. C'est à l'usage, à force de faire des sorties sur le terrain, de discuter avec les mycologues. On se souvient, on prend des notes, on cherche sur les revues, sur les livres de mycologie. On les apprend, ça s'apprend. Il n'y a pas de recette particulière. Nos hommes des bois, eux, connaissent bien les coins secrets où poussent les champignons. Venez, il y en a une ici. Regardez, en 3 heures de temps, ils trouvent une quarantaine de morilles. Un peu plus bas, dans la plaine, ils découvrent une autre variété de champignons comestibles, les mousserons. Là, il y a un petit kilo. Environ, oui, 800 grammes à un kilo de mousserons. Un kilo de mousserons, plus 350 grammes de morilles fraîches. Ça n'a l'air de rien, mais il y en a pour une petite fortune. Sur un marché, ces deux paniers coûteraient près de 75 euros. De retour chez lui, Jean-Marc prépare ses champignons pour ce soir. Pour les nettoyer, l'astuce, c'est surtout très peu d'eau. Pour préparer les champignons, il faut éviter de trop les mouiller, car ça dilue leur saveur. Mais parfois, comme ceux-ci qui sont bien imprégnés de terre, on sera obligé, je pense, de les passer à l'eau. C'est mieux de ne pas trop les tremper dans l'eau, en tout cas pas très longtemps. Une simple fricassée de champignons au persil et à l'échalote pour ce soir. Allez, Kevin, à toi l'honneur. Ça permet de garder toutes les saveurs de ces petits trésors de saison. Mais ces champignons de printemps se retrouvent-ils sur nos marchés ? Malheureusement, ils sont tellement rares qu'on les vend beaucoup trop cher. Du coup, on ne trouve pratiquement que des champignons de culture, comme sur l'étal de Goretti. Les champignons classiques qu'on trouve toute l'année, mais qui sont des champignons de production, ce sont les pleurotes, les shiitake, les champignons de Paris. En ce moment, Goretti vend ses champignons de Paris environ 6 euros, ses pleurotes 10,90 euros et ses mourilles 52 euros le kilo. À 38 ans, Fred est lui aussi fan de champignons, mais il n'a pas le temps de les cueillir lui-même en ce moment. Bonjour. Et c'est pour ça qu'il les achète au marché. Qu'est-ce que vous avez en champignons de saison, en champignons de printemps ? En champignons de saison, j'ai uniquement la mourille. Et encore, qui n'est pas une mourille française, rien de Turquie, française est relativement chère. En fait, la mourille française coûte 2 fois plus cher que la mourille turque, soit près de 100 euros le kilo. C'est pour ça qu'on en trouve rarement. Fred trouve ça dommage, car selon lui, la mourille française de printemps est bien meilleure que sa concurrente étrangère. Il y a une petite différence au niveau du goût. La mourille française est, gustativement parlant, un peu plus... Enfin, il y a un peu plus de goût dans la mourille française. Ce qui explique son écart de prix, c'est pas tout à fait la même chose. Par contre, au niveau aspect, c'est résolument les mêmes champignons. Je vais vous prendre 100 grammes de mourille. Alors, par contre, je vais pas prendre les plus grosses. Je vais justement... Voilà, ça, c'est très bien. Fred veut apprendre de nouvelles façons de cuisiner ses champignons préférés. Pour ça, il se rend à l'atelier de Jean-François. Bonjour. Jean-François est un ancien restaurateur étoilé de Besançon. Aujourd'hui, il donne un cours entièrement consacré aux 2 champignons stars du printemps, la mourille et le mousseron. Et pour Jean-François, le top du top, c'est sans conteste la mourille. C'est parfumé, c'est les sous-bois, c'est des parfums très prononcés. C'est un champignon, c'est champignon roi, je veux dire, en Franche-Comté. On travaille toutes sortes de choses, du poisson, de la viande, des légumes. On peut faire des mélanges extraordinaires avec les mourilles. On est vraiment avec un produit superbe. Mais attention, ce délicieux champignon est aussi toxique. Il faut être très vigilant et bien le cuire. Les mourilles fraîches, il faut impérativement les cuire, parce qu'autrement, c'est toxique. C'est un produit qui détruit les globules rouges. Ou alors, bon, les mourilles, on les trouve toute l'année en séchée, qu'on réhydrate. Et là, il n'y a pas de problème, elles perdent toute leur nocivité. Au menu, des brochettes de mourille aux gambas, des asperges sautées aux mourilles et des feuilletés à la crème de mousseron. Bon appétit. Bon appétit. De la cueillette à la casserole et de la casserole à l'assiette, les champignons de printemps apportent plein de plaisir. Mais si vous les aimez, dépêchez-vous, la saison finit début juin. Pour les prochaines cueillettes, rendez-vous en septembre.